Si vous êtes traducteur et que vous avez déjà quelques années d'expérience et que vous voulez devenir traducteur assermenté ou expert, alors cette vidéo s'adresse à vous. Je vais vous expliquer quel est le processus de dépôt de candidature pour devenir traducteur expert, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et surtout vous parler de mon expérience avec le processus de candidature. Bonjour à vous, si vous tombez sur la première fois sur une de mes vidéos, je m'appelle Arielle, je suis traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français pour tout ce qui est technologie de l'information, technique et marketing. Je travaille à mon propre compte depuis plus de dix ans et donc je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat dans le domaine de la traduction mais aussi sur l'entrepreneuriat en général. Donc la thématique d'aujourd'hui est comment devenir traducteur assermenté en France. C'est un long processus qui demande vraiment beaucoup de patience et j'ai pensé que ce serait intéressant de parler de mon expérience en ce qui concerne le dépôt de candidature et tout le reste. Comme ça ceux qui aspirent à le devenir sauront à quoi s'attendre et pourront se préparer peut-être mieux que moi et devenir assermenté assez rapidement. Alors je vais commencer par dire que le processus pour devenir traducteur expert en France est relativement opaque donc j'ai dû aller faire des recherches sur internet pour trouver des informations sur le dépôt de candidature et tout le reste. Donc si vous voulez postuler ce que vous faites c'est qu'en début d'année de préférence en janvier vous vous rendez dans le tribunal vous rendez au tribunal de grande instance de votre circonscription. Attention parce que ça ça m'est arrivé c'est le tribunal de grande instance de la ville où vous exercez. Donc si vous avez immatriculé votre entreprise à Paris et que vous vivez à Sergy vous allez au tribunal de grande instance de Paris et pas à celui de Sergy sinon on va devoir renvoyer votre dossier à Paris et ça c'est toute une autre histoire. Ça c'est quelque chose qui m'est arrivé donc vous vous rendez au tribunal de grande instance du lieu d'exercice de votre fonction de votre profession de traducteur et vous allez y retirer un dossier tout simplement de candidature. Alors il est possible qu'à l'entrée du tribunal on ne sache pas trop de quoi il s'agit donc il va falloir parfois expliquer que vous êtes là parce que vous voulez devenir traducteur expert dit expert parce qu'il vous dit assermenté je la plupart ne savent pas de quoi vous parlez tandis que vous voulez devenir traducteur expert expert judiciaire et que vous voulez prendre le dossier de candidature tout simplement donc avec un peu de chance on va vous diriger vers le bon bureau vous retirez votre dossier vous revenez chez vous avec et vous commencez à le remplir dans le dossier est assez voilà impressionnant donc il faut mettre beaucoup de justificatifs par rapport à sa profession et tout il faut remplir des centaines de questions bon centaines j'exagère mais c'est quand même beaucoup de questions et ensuite il faut faire ça trois fois parce qu'il faut déposer le dossier en trois exemplaires donc je dis que c'est quand même un travail voilà de titan donc vous préparez vos trois exemplaires et quand vous avez fini je crois que la date limite va jusqu'à fin février vous devez renvoyer vos dossiers à l'ordre du du procureur de la république voilà du tribunal de grande instance mais toutes ces informations vous allez trouver dans le formulaire dans le formulaire de la documentation qu'on va vous remettre au tribunal donc vous envoyez vos trois exemplaires et ensuite vous attendez vous attendez jusqu'en fin d'année donc vous déposez votre dossier en février et vous attendez jusqu'à novembre décembre pour savoir si votre dossier a été retenu ou pas donc oui vous ne pouvez faire qu'un dépôt de dossiers par an et si cette année ça foire donc vous le saurez qu'en décembre et vous avez encore à peine quatre semaines pour recommencer à zéro et tout redéposer pour pour cette année là tout simplement donc c'est vraiment très compliqué pour le dire comme ça donc une fois que vous avez déposé vos dossiers vous n'avez pas la possibilité de vous informer sur l'avancée de votre dossier de l'étude du dossier rien du tout vous restez chez vous et si vous avez de la chance donc vous recevrez un courrier de votre commissariat pour aller faire une enquête de moralité tout simplement donc vous vous serez invité à vous rendre commissariat on va vous poser des questions voilà d'ordre général est ce que vous avez déjà commis un crime et tout ça et tout ça et vous demandez des choses sur votre famille et tout le reste mais attention le fait que vous receviez ce courrier là pour vous rendre commissariat ne veut pas dire que votre dossier en bonne voie d'être accepté c'est ce que j'avais cru et ce n'est pas le cas c'est vraiment juste un une étape dans le processus moi la première fois où j'ai fait ma demande j'ai même pas été invité au commissariat donc la deuxième fois la deuxième année quand j'ai été invité au commissariat je me suis dit oh super ça veut dire que ça va peut-être bien se passer et tout mais non même le commissaire me l'avait dit il m'avait dit bah ne pensez pas que parce qu'on vous a invité pour l'enquête de moralité ça veut dire que ça avance bien c'est vraiment juste une étape parmi tant d'autres donc une fois que vous avez tout déposé vous attendez en décembre si en décembre ou novembre vous êtes pris vous allez recevoir un courrier je suppose pour vous dire que que votre candidature a été acceptée et sinon vous allez recevoir un courrier de refus puisque j'ai reçu deux fois qui vous invite à vous à refaire le même processus l'année qui suit donc moi personnellement je trouve que c'est quelque chose de très opaque parce qu'on ne sait pas non plus quels sont les critères d'acceptation en fait donc vous déposez votre dossier vous avez des années d'expérience vous avez vous êtes un professionnel vous pouvez le prouver mais on ne sait pas en fait sur quels critères est ce qu'on décide de d'accepter un dossier et de ne pas en accepter un autre donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment chiffonné et je me suis demandé mais au final on envoie nos dossiers et quoi en fait quel pourquoi on dit pas clairement voilà 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 les critères que vous devez remplir si vous voulez devenir traducteur assermenté c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi autant d'opacité autour de ce processus là quand c'est fait différemment dans d'autres pays personnellement je voulais devenir traductrice assermenté pour pouvoir répondre aux demandes de particuliers que je continue de recevoir pour la traduction de documents officiels donc ça ça venait de plus en plus et je me suis dit bon ok donc dans ce cas là je vais essayer de me faire assermenter comme ça je pourrais répondre à cette demande là mais après deux ans de voilà de dépôt de candidature et de refus et vu le fait que les demandes particulières ne représente qu'une partie infime de mon chiffre d'affaires je me dis que voilà tous ces mots de tête ne valait tout simplement pas la peine et que j'allais peut-être réessayer de de le faire dans quelques années quand voilà quand j'en aurais envie mais là j'avoue que j'étais un peu j'ai un peu découragé par rapport à la à tout à tous à tout ce qui entoure en fait ce processus de candidature et tout ça parce que ce n'est pas clair et que voilà tous les ans on ne peut pas mettre autant d'efforts pour préparer tous ces dossiers là et recevoir un refus je sais pas un an après quoi je veux dire s'il ya des documents qui manquent pourquoi ne pas contacter le traducteur et lui dire voilà on a besoin de tel tel document en plus pour peut-être plus prouver que vous avez des compétences et tout pourquoi attendre jusqu'en fin d'année pour lui envoyer un refus et lui demander de recommencer à zéro quatre semaines plus tard donc voilà pour moi ça ce n'était pas ça n'a volé vraiment pas la peine donc j'ai laissé tomber de ce que j'ai compris jusqu'ici la sélection se fait de façon plutôt aléatoire et par rapport aux besoins du tribunal au moment où vous posez votre candidature donc les personnes qui travaillent avec des paires de langues plutôt général ou classique ont moins de chance que celles qui travaillent avec des paires de langues plus qu'ont plus rares entre parenthèses donc si vous traduisez de l'allemand vers le français ou de l'anglais vers le français vous avez moins de chances d'être au prix que si vous traduisez du mandarin au japonais tout simplement donc ça dépend des besoins du tribunal mais ça serait également plutôt de façon aléatoire mais ce qu'une autre collègue m'avait dit c'est que elle après plusieurs refus en région parisienne elle avait tenté le coup dans sa ville de naissance qui est dans une petite région et qu'elle avait réussi à se faire assermenter la première année tout simplement parce que les besoins là bas étaient plus importants et l'offre ne l'était pas donc elle était elle était très contente et elle m'a dit voilà donc ça c'est une idée c'est d'aller dans un petit village reculé et de déposer sa demande là bas et que c'est sûr que ce sera accepté sauf que dans les dossiers on dit de déposer sa candidature au tribunal de grande instance de sa séconstruction donc du coup nous qui sommes entre parenthèses étrangers on n'a pas trop la possibilité de se dire oui c'est ma ville de naissance dont je vais essayer là bas et il y a des chances qu'on me prenne donc voilà les deux astuces dont j'ai les deux informations que j'ai eues venant de collègues qui sont qui sont assez remontées entre temps donc c'est vraiment c'est vraiment regrettable je dirais mais je ne décourage en aucun cas qui que ce soit qui veut se lancer dans cette aventure à le faire je veux juste vous dire d'être patient et voilà de vous dire que ça a peut-être pas marché du premier coup voilà nous voilà arrivé au terme de cette vidéo j'espère qu'elle a été informative et utile pour vous si c'est le cas je vous invite à me laisser un pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt tout simplement on se revoit bientôt et d'ici là portez vous bien au revoir